Sous-titrage ST' 501 L'égalité entre hommes et femmes a évolué ces dernières années. Pourtant, dans les familles, la répartition des tâches ménagères n'est pas toujours équitable. C'est un corps sur les femmes qui repose le travail domestique et ce sont elles qui adaptent leur vie professionnelle en conséquence. Dès nos jours, les femmes consacrent plus de temps à la maison qu'à la vie professionnelle. Inversement, les hommes passent plus de temps au travail qu'au tâche ménagère. En moyenne, par semaine, les femmes font 30 heures de travail domestique contre 18 heures pour les hommes. Et ces différences augmentent chez les couples avec des enfants en bas âge. Dans cette nouvelle émission, nous allons donner la parole aux hommes et aux femmes et à travers leurs témoignages, rechercher des solutions pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Regardez avec nous. Est-ce que si vous avisez peut-être dans un futur vivre ensemble, vous avez déjà discuté de cette question de répartition des tâches domestiques et aussi de la vie professionnelle ? On réfléchit déjà à notre carrière. Donc on sera les deux au travail et les deux à la maison. Donc on devra faire avec ça et on devra se répartir les tâches d'une manière équitable. Moi, j'entends encore des gens autour de moi, des personnes de ménage, des hommes, qui voient leur femme au foyer, en tout cas en train de leur faire tout, qu'elles travaillent ou pas, en tout cas qu'elles fassent toutes les tâches ménagères. Par contre, alors j'entends aucune de mes copines qui a envie de faire des tâches ménagères, ça c'est sûr. Elles toutes, elles ont envie d'être libres, d'être indépendantes et elles n'aiment pas les tâches ménagères. Donc la personne qui soit avec elle, ce soit une fille ou un garçon, ils vont faire autant de tâches ménagères qu'elles, ça c'est sûr. Mais c'est ça, c'est qu'on n'aime pas les tâches ménagères. Personne aime faire ce genre de choses. Donc moi, je ne vais pas forcer ma copine à faire tout. Si je sais que moi, je n'aime pas, logiquement, je me dis qu'elle, elle ne doit pas aimer non plus. Et voilà, on doit s'accorder pour qu'on y trouve chacun notre compte. Que ce soit le moins pénible possible. Le moins pénible possible, oui. Et puis que ce ne soit pas pénible juste pour une personne. Je ne sais pas, je trouve ça égoïste un peu. Si j'aime quelqu'un, je n'ai pas envie de lui imposer des choses que je ne m'impose pas à moi. Le problème, c'est aussi que les femmes, elles ne travaillent pas forcément. Donc du coup, c'est vrai que si beaucoup de femmes sont femmes au foyer, donc c'est elles qui ont plus de temps pour faire les tâches ménagères, qui s'occupent de ça. Mais de plus en plus, les femmes commencent à travailler. Et donc, il faut commencer à répartir les tâches de manière logique. En ce qui concerne la répartition des tâches à la maison et au travail, pensez-vous qu'il faut encore faire quelque chose ? Beaucoup, parce que rien qu'au travail, les métiers genre et homme ne sont pas accessibles aux femmes, ou très difficilement accessibles. Et puis quand elles sont dans ce milieu-là, il y a le plafond de verre, elles ne peuvent plus avancer, elles ne se retrouvent pas à pouvoir avancer, pas à avoir un poste très élevé, même s'ils le mériteraient. Les salaires ne sont toujours pas pareils. Donc je pense que personnellement, dans le travail que je vais me diriger, j'aurai ce genre de problème. Et puis même les tâches ménagères, je pense que dans un futur, ça pourra avancer. Mais actuellement, les femmes ont fait quand même plus que les hommes. Moi, je pense que les femmes, elles ne sont pas à l'égal des hommes encore dans notre société. Il faut travailler pour et si dans le milieu du travail, les femmes, elles sont égales aux hommes et si dans d'autres domaines, les femmes, elles sont égales aux hommes, obligatoirement, les femmes, elles seront égales aux hommes au sein du ménage aussi. L'homme, dans une famille avec des enfants, reste absolument en charge de l'activité professionnelle. Il travaille à 100%, alors que les femmes qui sont mères d'enfants jeunes ou moins jeunes travaillent à temps partiel seulement. Pour ce qui est des tâches domestiques, à l'heure actuelle encore, c'est essentiellement les femmes qui en ont la responsabilité. C'est une situation qui a un peu évolué. Il y a 20 ans, c'était 90% dans des ménages où les femmes s'occupaient de l'essentiel des tâches lorsqu'il y avait des enfants. Maintenant, c'est 80%. En 20 ans, on a gagné 10% que l'on a effectivement pu déléguer aux partenaires, aux pères de famille qui, lui, participent un peu plus qu'avant. Ceci dit, en termes d'évolution, c'est intéressant de constater que chez les plus jeunes, lorsque l'on interroge des hommes, on voit qu'il y a une très nette évolution, c'est-à-dire que les jeunes hommes de moins de 25 ans participent pour à peu près 40% d'entre eux aux tâches ménagères. Mais il est évident que cela signifie aussi que probablement à cet âge-là, ils ne sont pas encore pères de famille, que donc toutes les contraintes liées à la garde des enfants n'aient pas encore apparues dans le couple. Il y a de fortes chances quand même que, même si cette génération-là est plus progressiste, ils soient quand même rattrapés par cette problématique du partage de l'activité rémunérée. et non rémunérée, et qu'ils diminuent quand même leur participation aux tâches ménagères. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cette inégalité en ce qui concerne la répartition des tâches domestiques ? Du point de vue économique, cette inégalité est vraiment liée au fait que les femmes se sont insérées récemment dans le monde du travail, et que lorsqu'elles occupent des postes, d'une part dans des secteurs féminins qui sont à moindre salaire, donc effectivement des secteurs comme l'éducation, le social, les soins corporels, toujours moins rémunérateurs que des secteurs traditionnellement masculins. Et puis ensuite, il y a bien sûr le fait qu'en Suisse, les femmes ont un parcours professionnel marqué par le temps partiel, et cela va les maintenir dans un statut professionnel plus bas dans les hiérarchies. C'est une des raisons pour laquelle elles sont sous-représentées parmi les cadres. Et puis bien sûr, il y a le problème réel des discriminations salariales, qui est une troisième explication des inégalités de salaire. En ce qui concerne la contribution des familles de rente à cette répartition des tâches familiales, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est évident qu'une partie des familles ici, qu'elles soient suisses ou non, vont faire appel à d'autres femmes pour garder leurs enfants, en particulier en âge préscolaire, puisque donc il nous manque des places en crèche. Souvent, ces femmes sont d'origine étrangère. Mais la contribution est aussi en ce qui concerne les tâches domestiques. Absolument, effectivement, c'est le même principe que celui qui concerne la garde des enfants. Donc ce sont des emplois peu protégés dans la mesure où, pour partie, ils s'effectuent au noir. Par ailleurs, c'est un secteur difficile parce qu'il est très segmenté, très contraint en termes de temps de travail et puis très isolé aussi. Et voilà, de nouveau un secteur où on retrouve effectivement avant tout des femmes et des femmes migrantes. Vous avez raison. Mais certainement, leurs contributions ont beaucoup soulagé la conciliation de la vie familiale et professionnelle chez les familles, autant suisses que mi-trône. Il y a deux domaines qui résistent à une politique d'égalité. C'est le travail domestique et les salaires. Et aussi longtemps que les hommes ont davantage de possibilités par rapport au salaire, il est plus intéressant pour eux d'être investis au niveau de la vie professionnelle. Quand un enfant arrive, on fait un choix. Qui est-ce qui va travailler pour l'argent ? Et bien là, il y a plus le salaire. C'est là qui va tomber le choix. Je pense que c'est important qu'on voit qu'il y a toujours un niveau individuel, un choix individuel, mais aussi des cadres politiques qui décident comment une famille peut se répartir avec toutes les exigences. Et là, il faut dire qu'on n'a pas vraiment une politique de famille en Suisse qui est moderne ou égalitaire. Il faut avoir des crèches, il faut avoir des possibilités de garde, et il faut avoir des lois qui permettent que tous les deux puissent travailler comme ça. Ensuite, nous avons une situation qui permet que les pères puissent prendre leur temps parental, ce qui a deux effets. Le salaire des femmes augmente, parce qu'elles sont davantage disponibles sur le marché, et de l'autre côté, les pères ont plus de temps pour s'occuper des enfants. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de congés payés. C'est une question politique. La Suisse est un des pays, par rapport à la politique familiale en Europe, qui dépense le moins d'argent. Elle est à côté de la Roumanie, de la Grèce, d'autres pays qui dépensent très peu d'argent en matière de politique familiale. Au niveau individuel, pensez-vous que les hommes, comme vous, ont une majorité à vouloir s'intéresser plus à la vie familiale et aussi aux tâches ménagères ? Les obstacles sont très variés. Il y a des obstacles psychologiques, c'est-à-dire que l'homme traditionnel fait un lien très proche entre son valeur et son performance professionnelle. Mais il y a aussi des obstacles au niveau des entreprises et au niveau sociétal, oui. Aussi aujourd'hui, même pour beaucoup de femmes modernes, il y a quand même l'idée, l'attente, que l'homme, un vrai homme, a du succès aussi au niveau professionnel. Et alors, c'est dire de développer, de définir une perspective pour les hommes qui est attractif, aussi avec les valeurs masculines, s'ils s'engagent aux enfants avec des tâches ménagères. On a un peu fait un contraire. Pacite, parce qu'on n'a pas vraiment discuté des clauses, mais pour le second enfant, Zoé effectivement s'occupait du bébé et puis moi de la logistique. Elle avait interdiction de toucher, la machine à laver, pas le droit de faire les courses, pas de lave-vaisselle. Et comment ça a marché ? Vous s'êtes un peu plus soulagée, surtout Zoé, le fait d'aller tir ? Alors, pour moi, c'était vraiment mieux que quand c'était Ulysse. Je n'étais pas reposée, mais disons que je suis restée longtemps de bonne humeur. Et puis, il n'y avait pas de ressentiment de me lever toutes les nuits, moi, et puis que lui ne s'en occupe pas. C'est ça aussi qui était bon à vivre. Maintenant que je dois reprendre le travail, je me dis « comment je vais faire ? » Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à repartir de cette manière si équitable alors les tâches de la maison et le travail ? Je n'avais pas envie de me lever. Je crois que pour moi, ça a été le moteur. Puis comment je vais négocier ça pour que ce soit équitable ? Comment je peux aussi faire ma partie ? Et puis que je puisse faire le nid autour de la maman et du bébé pendant les premiers mois. Et puis là, on est en train de renégocier pour la suite. Un peu comment on va réorganiser tout ça, mais… Vous s'organisez et vous avez un agenda partagé ? Alors, oui, on fait une fois par semaine, on prend l'agenda. Et puis, comme il est indépendant, on regarde ce qu'on doit faire et puis des horaires, ce que tu dois faire pour les choses qui ne peuvent pas être bougées. En quoi pensez-vous que vous êtes gagnant justement dans cette répartition respectueuse ? Moi, je me trouve moins sorcière que pour le premier enfant. Un peu… Ah, je n'ai pas plu ! Ah, moins sorti, moins bourre, moins seul. Oui, alors ça, c'est clairement… Moi, j'ai l'impression d'être peut-être un petit peu plus proche des enfants, de les voir mieux grandir que d'être toujours dans la préoccupation financière ou de la préoccupation du travail ou de la réussite professionnelle. Elle est plus contente, là. En fait, ma femme se sent plus épaulée si je suis là et qu'elle me voit activement impliquée. Je ne sais pas si ça va évoluer parce que les gens ne comprennent pas forcément que l'homme s'implique, va épauler sa compagne. Moi, j'entends beaucoup de remarques du congé paternité. Si on devait le prolonger, que ce serait que le père reste à la maison pour rien faire. Bon, je ne sais pas, elle ne me laisserait pas rien faire. Mais non, il faudrait aussi trouver une femme qui serait d'accord. Oui, il y a bien assez à faire, il y a bien assez à faire. Je crois que les enfants peuvent aussi profiter du père et puis on peut retourner… Et puis ce n'est pas juste pour les premiers mois, c'est pour toute l'année qu'on a ça après. Là, il y a des pères présents, les enfants profitent. Ils ont un lien privilégié avec la mère et le père. Niveau scolaire, ça va mieux. Niveau professionnel, ça va mieux. C'est prouvé avec les études. Tout le monde en profite. Les pères qui sont présents, ils profitent beaucoup au niveau de la santé. Ils ne sont plus sains, ils ne sont plus responsables de leur santé. Même les entreprises profitent des pères engagées au niveau d'entreprise et particulièrement au niveau économique de l'État. Arrivons un peu aux solutions, on a parlé de la problématique. Est-ce que connaissez-vous des bonnes pratiques justement pour privilégier cette égalité homme-femme ? D'un point de vue politique, il faut dire que la Suisse a besoin vraiment d'une politique familiale, d'une politique d'égalité qui prend sérieux les perspectives, les demandes des hommes et des pères. Par exemple, il faut réaliser un congé paternitaire, un congé parental qui est comparable plus ou moins avec les solutions dans le reste d'Europe. La Suisse est un pays de développement dans ce point-là. Quelles sont les mesures à prendre pour concilier la vie professionnelle et familiale, surtout dans le monde du travail ? On a le temps partiel bien sûr, mais on a aussi la flexibilité des horaires. On peut réfléchir à des systèmes qui annualisent la charge de travail, permettant tant qu'à certains parents par exemple d'être plus absents en période de vacances scolaires. Mais évidemment que tout cela est vraiment à mesurer très spécifiquement par rapport aux contraintes, aux cadres dans lesquels l'entreprise agit. Mais il y a des outils qui lui permettent de structurer cette réflexion. C'est des initiatives qui ont été notamment soutenues par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, qui sont disponibles sur le site internet pour en savoir plus à disposition des entreprises. On voit qu'une fois qu'on le fait, on gagne, et c'est là où les entreprises peuvent s'y retrouver, un intérêt en termes de fidélisation, de satisfaction de son personnel, puisqu'on sait dorénavant que les femmes, mais surtout les hommes, c'est la nouvelle catégorie émergente, prennent en compte ce type de possibilités pour choisir si oui ou non vous êtes une entreprise à potentiel pour elle ou lui en tant que futur employé. Est-ce qu'il y a de plus en plus, comment les hommes vont s'intéresser aussi à ces mesures, comme ton partiel ou travail à domicile ? Oui, alors donc indéniablement, les hommes augmentent leur participation au temps partiel, si on peut dire comme ça, mais on voit que ça reste très très limité. Le temps partiel chez les hommes souffre encore de pas mal de préjugés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire reconnaître leur rôle de père, et l'absence de congé paternité est explicite. Ça n'est pas du tout prendre en compte la réalité de ce qui se passe dans une famille au moment de la naissance. Je joue avec quelques formations sur Lausanne, c'est une feuilleton de Lausanne, je fais des remplacements à l'orchestre de chambre de Lausanne, et puis voilà, je dirais les autres fanfares en balance, et puis les agiter. Ça va ? Ça va, un quart de moins. C'est quand même trop long. Un café ? Moi, je dois y aller. Écoute, je me prépare un petit temps de manger. Et dans quel temps d'activité travaillez-vous ? En fait, c'est vraiment variable, parce que l'orchestre, ça dépend d'un mois sur l'autre, c'est complètement différent. Comme je suis appelé juste quand c'est nécessaire, le résultat, je suis... Est-ce que ça vous permet de passer plus de temps à la maison ? Par contre, ça, c'est l'avantage, c'est que ça me permet d'avoir plus de temps avec l'une. Je suis très chouette, ouais. Et Alexandre, vous, vous travaillez en quoi ? Moi, je suis psychologue, bientôt psychothérapeute, et je suis en ce moment en congé sans solde pour profiter un petit peu de Luna. Mais sinon, je travaille à 70% à Hiverdon, appartenance. Alors, j'ai essayé de s'allier, c'est génial. Après, je vais en mettre un devant, comme ça. Et puis... Pour vous, en tant que père, c'était important de passer du temps avec votre fille ? Oui, c'est clair. C'est clair, c'est important. Autant que probablement. Oui, pas entendu. Pour moi, c'était très important que... qu'ils puissent avoir un lien très fort, père et fille, et c'est vraiment le cas. Mais Vincent passe beaucoup de temps avec Luna. Ils ont un magnifique lien. C'est très joli, vraiment. Quand son père arrive, elle est comme ça. C'est très chouette. Et au niveau des répartitions des tâches ménagères, est-ce que vous en discutez de ça avant d'être un couple, de vivre ensemble ? Ou comment est-ce que ça s'est terminé ? On n'a jamais discuté, en fait. Ça, c'est vraiment fait comme ça. Ça s'est mis en place naturellement. En général, c'était plus moi, parce que j'étais plus présent à la maison qu'Alexandra, à l'époque où elle travaillait encore. Oui, à l'époque, c'est moi qui travaillais. Et je prenais souvent les devants en premier, parce que j'ai plus de temps. Et puis voilà. J'ai l'impression que la clé pour nous, ce qui nous a vraiment permis de faire ça, c'est beaucoup, bien sûr, le dialogue, le fait qu'on prend le temps d'en parler, et de voir comment on pourrait s'organiser, pour garder toujours cette philosophie qui est pour nous importante, c'est-à-dire d'être toujours à avoir du temps en famille. Et c'est vrai qu'avec le temps, je crois qu'on a pu voir que ça fonctionnait pas mal bien. Je pense que nous, on ressemble à beaucoup de trentenaires actuellement qui répartissent différemment, je pense, les tâches. Les papas sont très présents. Moi, j'en connais quand même beaucoup, des pères qui ont envie d'être plus présents. Alors Vincent est très, très présent, et en plus, il est prêt à mettre la main à tous s'il faut. Enfin, vraiment, il... C'est vos parents qui vont s'enseigner ? À la maison, il était cinq garçons. Ma mère était à la maison, c'est elle qui s'occupait du manger, de la lessive, et du coup, elle a demandé beaucoup d'aide de ses fils. Donc dès tout petit, mes frangins et moi-même, on faisait des tâches qu'il y avait à la maison. C'était les cours, c'était la lessive, c'était la vaisselle, la table, le balayé, par exemple, la cuisine. Elle avait organisé un tas de tâches, et toutes les semaines, ça tournait entre mes cinq frères. Voilà, ça se répartissait, donc du coup, on a été habitués depuis tout petit à aider à la maison. La dernière fois que j'ai vu ma belle-mère, j'ai dit je vous bénis parce que vous avez tellement bien éduqué votre fils, et il savait déjà tout faire quand je l'ai rencontré. Moi, j'ai absolument aucun mérite, c'est même lui qui m'a appris à faire certaines choses. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est 5.5-30 pays qui participent aujourd'hui, des amis qui connaissent la Colombie. Aujourd'hui, on célèbre la fête nationale de la Colombie, c'est le 20 juillet, c'est le jour de l'indépendance de la Colombie, de la colonie espagnole. Et puis, on a fait cette manifestation culturelle, artistique, communautaire, participative. Sous-titrage MFP. ... 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